Je suis David, agriculteur à Saint-Valentin, Champagne-Bérichonne de l'Indre. Je fais plusieurs variétés de blé, des variétés meunières surtout. J'ai envie d'aller travailler, j'ai envie de me lever tôt, j'ai envie d'aller voir mes cultures. C'est un peu comme un éleveur avec ses bêtes, j'ai besoin d'être en contact régulier avec mes céréales. Je m'appelle Raphaël, je suis responsable de production dans une minoterie, appelée plus communément un moulin. On a une récolte de blé par rang, il faut trouver les blés qui associent ensemble font la farine que l'on souhaite obtenir. On mélange toutes les farines obtenues tout au long du process et c'est ce mélange de farine qui va nous donner la farine finie. C'est gratifiant de se dire qu'on travaille un produit qui permet aux gens de se nourrir et de faire vivre des gens qui travaillent notre terre. Moi je voulais où soigner ou nourrir des gens, ben voilà aujourd'hui je travaille dans une entreprise qui nourrit des gens, contrats remplis. Je suis Michel, je suis responsable du fournil d'essai depuis 29 ans chez Banette. Nous au fournil d'essai d'Aubriard, on est au service des meuniers, on est au service des boulangers, donc on est dans de l'accompagnement. Je suis là pour évaluer, diagnostiquer la qualité de la farine. L'objectif du fournil d'essai c'est d'avoir les meilleurs blés du marché français et ils sont assurés grâce à l'essai de panification pour que le boulanger soit fier de présenter son pain au consommateur et que le meunier soit fier de présenter la meilleure des farines au boulanger. On ne triche pas avec le pain, on ne triche pas avec les méthodes, on ne triche pas avec les blés, avec les matières. On doit se débrouiller pour faire en sorte que le client revienne juste par la qualité. Tu fais simple, tu fais bien et tu fais bon. Quand tu vois le dimanche qu'il y a la queue dans ton magasin, qu'il reparte avec les deux baguettes et le sachet de croissants, tu sais que là il y a toute une famille qui va passer un bon moment. Tu es super fier, c'est toi, c'est ton produit, c'est toi qui l'as fait, c'est une partie de toi. Transformer la farine en pâte, la pâte en pain, ça a vraiment confirmé mon attrait par rapport au toucher de cette pâte qui est vivante. J'ai aussi une famille, surtout un papa qui n'aime que les choses bien faites. Il faut avoir cette culture du travail bien fait, de la qualité. La réussite c'est vraiment quand tu te balades dans la rue et on te reconnaît, ah c'est mon boulanger, et ça. Les gens viennent spécialement chez toi parce qu'ils ont été satisfaits, tu as tout gagné quoi. Tout ça c'est fait avec du cœur. C'est fait avec les mains mais le cœur pousse les mains à travailler je pense. J'ai besoin qu'on me regarde au moins et me dire c'est bien ce qu'il fait. C'est tout bête. C'est toute une chaîne vertueuse où tout le monde essaye de travailler pour faire la bonne farine et faire le bon pain derrière. Et ça c'est vraiment le côté agréable, de partager des passions comme ça avec des gens avec qui on travaille tous les jours. Banette, des hommes et des femmes au service du plus beau des métiers. Artisans boulangers et Banette. Abonnez-vous !